poids 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 ah la 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 je n'en reviens pas je n'en reviens pas je n'en reviens pas ah la 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 l'épisode avait tellement mal commencé il a si bien terminé l'ascenseur émotionnel je ne reviens pas tania 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 mais bravo bravo on débriefe Koh-Lanta ce soir encore une fois salut à tous c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne ce soir et comme chaque mardi soir on débriefe ensemble le dernier épisode de Koh-Lanta le feu sacré ce soir on s'intéresse à l'épisode 15 l'épisode du dernier de la dernière épreuve d'immunité donc restez avec moi je ne sais même pas trop comment commencer ce débrief de Koh-Lanta tellement je suis sur cette fin d'épisode qui était mais monumentale je suis ravi ce soir donc donc je perds mes mots franchement je suis désolé pour ceux qui aimait bien le candidat quentin vous devez être triste ce soir ce qui n'est pas du tout mon cas je suis mais euphorique comme jamais et je suis trop content de ce retour des choses de ce karma et de cette revanche de tania qui a été exceptionnel désolé pour tous ceux qui pensent que c'est une candidate faible et nulle elle est encore là avec plus d'une trentaine de votes contre elle à son actif avec ses stratégies sa bonne humeur sa bienveillance envers les gens respect c'est ce que je pense vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi il n'y a pas de souci mais moi j'aimais vraiment pas du tout ce candidat quentin d'épisode en épisode il commençait à m'auripiler et dès le début de cet épisode là d'ailleurs il commençait à m'agacer notamment quand il a remporté l'épreuve du confort et qu'il choisit fred là c'était too much au possible après tout ce que tania avait fait pour lui je me disais mais il a encore cette rancœur envers elle c'est pas possible et j'étais gavé j'étais gavé aussi par rapport à julie julie qui qui était pas très sympa envers tania et d'ailleurs même si je suis content de la finalité de cet épisode je me demande si à situation inverse julie aurait fait ça pour tania je suis pas certain et je pense que julie quand même elle peut remercier tania pour son pour son geste même si l'idée la stratégie finale de ce collier revient à julie elle a eu quand même beaucoup de chance grâce à tania et j'espère qu'elle en est consciente aujourd'hui bref je m'égare un petit peu d'habitude je fais un débrief qui reprend l'épisode de a à z la semaine dernière j'étais déjà dans un ascenseur émotionnel donc j'ai manqué à mes débriefs habituels comme un petit peu là ce soir mais je suis encore sous coup de l'émotion c'est pour ça je suis tellement content de l'issue de ce de ce conseil franchement j'y croyais pas je me disais il ya quelque chose qui va comme d'habitude faire tout chambouler on nous fait croire que les filles vont y arriver on nous fait croire que la stratégie du collier va fonctionner mais mais les gars vont être malins ils vont répartir leur vote il va y avoir une égalité et tout va repartir à zéro etc j'y croyais pas et en fait ça a fonctionné et bravo quoi franchement c'était un c'est un coup de maître et c'est tellement tellement mérité pour quentin et en plus de ça c'est plutôt pas mal que quentin parte ce soir déjà je suis content parce qu'il part avant tania donc c'est une belle revanche par rapport à elle mais en plus de ça par rapport à fred puisque ça laisse quand même une opportunité à nicolas de remporter cette saison et le mérite carrément tania aussi moi je trouve que tania le mérite mais ça c'est mon c'est mon avis à moi pour moi mes deux favoris dans ce carré final sont clairement tania et nicolas mais j'ai envie de vous dire que peu importe le gagnant tant que c'était pas quentin je serais ravi mais tout ça pour vous dire oui que effectivement le fait que quentin part je pense que oui fred aurait choisi quentin sur les poteaux et inversement ils auraient compris que nicolas était un danger ce serait il se serait choisi et nicolas serait parti aux portes de la finale tandis que là eh ben on a quand même pas mal de chance de voir des choses un peu nouvelles et puis bref ça fait du bien de voir les garçons enfin en danger ce soir ils ont eu peur pour leurs fesses ce soir quentin s'est senti en danger dans les toutes dernières minutes et ça fait plaisir plaisir parce que même si nicolas je l'aime beaucoup qu'il est fort qu'il est stratège qui il se démène sur le camp etc bah les trois garçons quand même je les trouvais quand même assez posé assez tranquille dans leur stratégie depuis le début la photo fille qui ont pas fait ce qu'il fallait pour essayer de les faire sauter quand il fallait mais je trouvais que c'était beaucoup trop facile pour eux les confort et les gagne tout le temps c'est toujours les mêmes qui y vont julie elle en a eu aucun tania elle en a eu très peu donc c'est vrai que c'était toujours un peu rondondant et on avait au moins envie qu'ils se sentent un petit peu en danger et le fait que la pendule soit remise à l'heure un petit peu ce soir ça fait vraiment du bien en tout cas je crois que tania nous aura tous surpris pour cette saison l'outsider de cette saison qui finalement se révèle en fin de parcours certes elle est faible dans les épreuves elle l'a encore montré ce soir ça c'est indéniable mais la meuf elle a quand même sa bonne humeur elle ramène quand même à manger sur le camp elle se démène pour rester moi je dis moi je dis que c'est une bonne candidate qui a fait vraiment la grosse surprise de cette saison et pour moi ce sera vraiment le coup de coeur tania de cette saison le feu sacré d'ailleurs les autres candidats de la résidence du jury final semblent penser un petit peu la même chose que moi ils l'appellent un petit peu le feu sacré de ce colanta justement tania même clem qui a des clémence qui a des mots vraiment très gentils envers elle donc je pense que c'est mérité bon dans cet épisode on a eu aussi beaucoup de blabla beaucoup de recherche de nourriture beaucoup de nourriture qui provoque des des intoxications alimentaires qui finalement heureusement tout va bien bref on a eu quand même des petits moments où il se passait pas à pas grand chose l'épreuve de la boue était sympa même si la finalité de cette épreuve avec quentin qui la remporte contre tania était vraiment vraiment relou surtout quand il choisit du coup d'emmener fred mais ça je l'ai déjà dit par contre le confort la récompense était juste sublime j'aurais préféré qu'elle soit partagée entre tania et quelqu'un d'autre ou une fille comme julie qui n'a jamais eu de confort mais du coup oui j'ai trouvé que le confort était magnifique mais revoir les mêmes personnes au confort c'est vrai que ça a tendance à me saouler un peu quant à l'épreuve d'immunité du coup avec l'espèce de poutre où il faut faire tomber des plaquettes c'est une épreuve culte de colanta c'était hyper stressant je croyais pas vraiment à la victoire de julie ou de ou de tania je voulais surtout pas que ce soit quentin qui remporte cette épreuve évidemment donc j'étais plutôt content et en plus tania a trouvé encore le moyen de récolter une voix contre elle pour le conseil ce qui était plutôt marrant sachant qu'elle était protégée bref ce débrief ce soir va être court mais j'ai passé un très mauvais moment en début d'épisode et ça a fait ça c'est monté crescendo et j'ai adoré la fin j'ai adoré cette remontada de julie et de et de tania et ouais je suis trop content deux femmes deux hommes quatre candidats que j'apprécie plutôt bien pour la finale donc donc je suis trop trop content et ouais désolé pour ceux qui aiment bien quentin mais je suis trop content de son départ pour moi c'est le juste retour des choses je suis trop trop heureux et j'ai hâte de voir la semaine prochaine son retour à la résidence du jury final ce qui va se passer et puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer à l'orientation je crois pas trop au fait que tania puisse réussir l'orientation sauf si elle trouve le poignard la balise etc ce qui peut arriver mais j'y crois très moyennement je la vois mal se servir d'une boussole et dans les extraits qu'on a vu du prochain épisode elle a l'air de marcher sur plusieurs terrains donc je me fais pas trop d'illusions mais quoi qu'il arrive elle sortira après quentin et pour moi c'est la plus belle des victoires pour tania dans cette saison en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé de cet épisode 15 de cette stratégie entre julie et tania du départ de quentin même si on n'est pas d'accord même si on n'a pas les mêmes affinités par rapport aux candidats partageons ça moi je sais que là je suis content du départ de quentin mais je sais que certains d'entre vous seront tristes j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui aimait bien quentin sous mes vidéos youtube donc je pense aussi à vous et je sais que c'est pas toujours agréable quand un candidat qu'on aime pas donc donc voilà n'hésitez pas donc oui comme je le disais à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour pas manquer du coup mes prochaines chroniques de Koh Lanta et d'ailleurs en parlant de ça à la prochaine ce sera l'orientation et ce sera peut-être ma dernière vidéo puisque je ne serai pas là en direct pour la finale je serai à l'étranger donc donc voilà j'espère en tout cas que cet épisode 15 vous aura plu dans sa globalité que vous aurez passé un super moment comme moi ce soir et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour l'épreuve d'orientation d'ici là prenez bien soin de vous je vous dis à très bientôt ciao